Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le quatrième dimanche du temps de carême, deuxième scrutin pour nos catéchumènes, et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers catéchumènes, chers frères et sœurs, nous poursuivons notre marche vers Pâques et le baptême des catéchumènes de notre paroisse. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième scrutin. Souvenez-vous, lors de sa rencontre avec la Samaritaine, Jésus lui a donné l'eau vive, dont la source jaillit au cœur de tout croyant et qui donne la vie éternelle. Une eau qui soulage toutes nos soifs. Aujourd'hui, en rencontrant et en guérissant l'aveugle né, le Seigneur se révèle à nous, et de façon particulière à nos catéchumènes, comme la lumière du monde. Frères et sœurs, nous pouvons imaginer la solitude et l'angoisse que peut ressentir un aveugle. Plongé dans l'obscurité, il dépend presque entièrement de sa communauté, de sa famille. L'aveugle de l'évangile de ce dimanche vit dans une condition qui l'oblige à mendier. Chers frères et sœurs, pour la célébration de ce deuxième scrutin, l'Église nous invite à faire l'expérience de la rencontre du Christ, lumière du monde. En effet, le jour du baptême, chers catéchumènes, vous serez plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Vous recevrez la lumière du Christ, qui, comme il l'a fait pour l'aveugle de naissance, vous fera passer des ténèbres à la lumière. Le Christ viendra vous tirer et vient nous tirer tous de l'individualisme et la solitude de ce monde pour nous introduire dans une grande et belle famille, l'Église. Chers frères et sœurs, dans la guérison de l'aveugle né, Jésus nous dit, « Je suis la lumière du monde. » Il veut se donner aux catéchumènes et à chacun de nous. Dimanche dernier, il avait dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Et la Samaritaine en a reçu l'eau vive par laquelle elle n'eut plus soif, plus jamais, et par laquelle elle reçut la vie éternelle. Aujourd'hui, il dit à l'aveugle né, « Je suis la lumière du monde. » Et l'aveugle né reçoit la claire vision de toute chose. Il reçoit la lumière qui vient d'en haut. Cependant, chers frères et sœurs, chers baptisés et futurs baptisés, recevoir la lumière du Christ nous engage à voir le monde avec les yeux de Dieu. Nous sommes lumière pour notre monde et pour nos milieux de vie. Ainsi, le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur nos frères et nos sœurs, sur notre monde, doit être désormais un regard d'amour, un regard de bonté, d'espérance et de miséricorde. Frères et sœurs, puisque le Seigneur nous ouvre les yeux, alors regardons le monde, regardons notre Église, regardons nos milieux de vie. Le Christ y est présent. Sa lumière trace pour nous le chemin, chemin qui conduit à la civilisation de l'amour, chemin qui conduit à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Frères et sœurs, La célébration de ce deuxième scrutin nous ramène à l'essentiel de notre foi. Alors demandons-nous ce matin, croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu ? Croyons-nous qu'il change notre cœur et notre vie ? Croyons-nous qu'il est la lumière et qu'il nous donne la vraie lumière ? Oui, frères et sœurs, la réponse à ces questions donnera son sens véritable à ce scrutin pour nos catechumènes et pour l'ensemble de notre communauté. Que le Seigneur nous illumine de sa lumière pour qu'à notre tour nous devenions lumière dans notre monde, si souvent plongé dans les ténèbres. Loué soit Jésus-Christ à Jamin ! Jésus-Christ à Jésus-Christ à Jésus-Christ à Jésus-Christ, Radio Maria Libreville 99FM vous a présenté l'Omélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.